Doc, est-ce que vous avez déjà laissé payer une femme au restaurant ? Jamais, mais j'ai souvent vu des couples payer chacun leur part. J'ai trouvé ça terrible. C'est des couples qui baisaient chacun leur couple. Laurent Buffy, est-ce que vous êtes capable de mentir à une femme pour la séduire ? Tout le temps, sans m'en rendre compte Thierry. Oui. Est-ce que vous avez déjà séduit une femme en sachant que vous alliez la quitter le lendemain ? J'ai réussi un truc, tu ne me croiras jamais. Oui. Je ne couche pas avec les filles que je ne reverrai plus. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on ne croit pas du tout. Moi, je le crois, moi. Non, je ne peux pas faire ça. Oui. J'ai l'impression de perdre du sperme. Tu as une raison. Tu as une raison. Un petit plus. Est-ce que vous avez déjà quitté une femme par SMS ? Je suis abonné à Mythique. En plus, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà oublié le prénom d'une de vos ex ? Je ne me souviens jamais des noms, ni des prénoms. Ni des ex, ni des enfants. Je me souviens des moments. Vous avez déjà rappelé une de vos ex pour vérifier qu'elle était encore d'accord pour coucher avec vous ? Tout le temps. Je suis obligé. Est-ce que dans votre répertoire, vous avez tout le temps le numéro d'une fille avec qui vous pouvez coucher en cas d'urgence ? Mais je leur donne d'autres prénoms, en fait. Si tu regardes mon portable, tu verras Sodomie, Levrette. C'est Sodomie qui vous choque ou c'est Levrette ? Levrette qui gueule. Vous faites des films porno avec vos copines pour les montrer à vos potes ? Non, mais l'inverse, oui. Mais je regarde ceux de Paris Hilton, etc. J'adore. Ça vous arrive de partir de chez une fille 30 minutes après lui avoir fait l'amour ? Toujours et même sans jouir. Moi, j'adore toutes ces filles bourgeoises, tu sais, avec lesquelles il faut faire tout un tas de préliminaires. Il faut aller manger, il faut aller voir un film d'auteur. Un film d'auteur ? Il est génial. Il faut citer des trucs, tu ne connais pas, machin, machin. Et puis moi, je prends ma tire et je me tire et je viens de voir, on boit un verre. Voilà. Vous avez déjà repris un cadeau à une de vos ex ? Oui. Parce que pour moi, une bague, c'est un geste vraiment... Quand il donne une bague à une femme, c'est quelque chose de puissant. Oui. Quand il la redonne à une autre, c'est encore plus puissant. Ah, est-ce que vous avez déjà profité du fait qu'une fille soit bourrée pour coucher avec elle ? Ah, c'est dégueulasse ! Ah là là, mais non, il n'y a aucun intérêt puisqu'elle n'est pas là. Vous avez déjà quitté une femme parce qu'elle avait grossi ? Ah ben là, je n'ai plus une meuf, retire la question. Tu as déjà fait l'amour avec une fille en lui faisant croire que tu voulais un enfant avec elle ? À chaque fois que je couche, j'ai envie de faire un enfant. Oui. J'ai peur de perdre du sperme. C'est peut-être des banques pour ça. Est-ce que vous avez déjà dit à une fille, si on ne fait pas l'amour là, maintenant, tout de suite, je risque de mourir ? Mais ça n'existe plus ! Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire l'amour avec une fille, à part dans les films, j'ai vu Rochester dernièrement au cinéma, ou bien les Liaisons Dangereuses Valmont, ou les mecs comme toi ou moi, qui payent largement pour que ça arrive. Les filles sont... Donc tu ne le fais pas, tu ne dis jamais... Il n'y a plus une fille qui te dit, aujourd'hui on couche maintenant, c'est comme aller montrer son scénario à la Gaumont. On va donner 3, 4, 5, 6, 20, 30 000 rendez-vous, sans qu'il n'y ait rien à la fin. Vous avez déjà dit à une fille que tu as un mauvais coup, tu sais. Oh mais il y en a trop. Ah oui. Une fille n'est pas juste un trou, ou juste... Enfin pour elle, elle pense. Elle, malheureusement que nous pensons ça, mais quand un mec finalement pénètre une fille, il pénètre quelque chose d'intense, le monde, la vie. A ce moment-là, je ne... Moi j'ai jamais vraiment pénétré une fille sans ressentir quelque chose de profond. Oh il va trop... Un stérilet par exemple. Est-ce que tu as déjà couché avec la fille et la mère d'une même famille ? Ah ça s'appelle comment ça ? Des courages. Et voilà, Doc Gineco.